Je suis très heureux d'être ici. Je suis arrivé il y a quelques jours du Japon, donc excusez-moi si vous avez l'impression que je m'endors. Il doit être à peu près 4h du matin pour moi. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Spatialité japonaise » avec un S, puisque, comme vous allez le voir, il n'existe pas une spatialité japonaise. D'ailleurs, le terme lui-même a son degré d'absurdité, puisqu'on parlerait difficilement de spatialité française, suisse, etc. Mais quand même, comme vous allez le voir, il y a des particularismes dans l'architecture japonaise que je vais vous présenter au travers de réalisations de 5 agences d'architecture depuis les années 50, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui. Alors, vaste question, qu'est-ce que la spatialité japonaise, qu'est-ce que l'architecture japonaise, on pourrait dire même, qu'est-ce que l'architecture, finalement ? Quand on arrive dans une ville comme Kyoto, on se rend compte que ce n'est pas évident, que la ville historique est très peu visible, que finalement, on a une sédimentation historique, diverses couches qui se sont superposées, et il est de plus en plus difficile de lire l'histoire urbaine. Ce qui est vrai de Kyoto, l'est de toutes les grandes métropoles asiatiques, d'ailleurs. Mon propos n'est pas de dire qu'on est dans une mondialisation et qu'il n'y a plus rien à faire, mais qu'au contraire, il faut avoir un regard critique et essayer de déceler ces particularismes locaux. Alors, pourquoi étudier l'architecture japonaise ? Parce qu'elle disparaît, en fait. Donc, une photo comme celle-ci, du jour au lendemain, on se rend compte qu'une belle maison en bois, une maison historique, sans être forcément très ancienne, est remplacée par une maison préfabriquée, avec des matériaux industrialisés, du plastique. Et donc, il y a toute une tradition constructive qui disparaît. Ça, c'est à Kyoto. On voit ça partout ailleurs, en Asie. Mais un regard critique, c'est aussi de voir ce qui fonctionne encore et révéler ses qualités. Donc là, vous voyez, Kyoto, c'est pas seulement ça, mais c'est aussi ça. C'est un paysage, une ville qui est très consciente de son image. Et il existe encore dans la ville des paysages comme celui-ci. Donc ça, c'est le paysage de la rivière Kamogawa. Vous voyez au nord les montagnes qui sont en fait, dans la mythologie japonaise, la limite avec l'autre monde. Donc nous, en tant que vivants, on regarde la limite de l'autre monde. Et la rivière elle-même est ce qui sépare notre rive de l'autre rive. Et donc, dans la mythologie japonaise, les divinités arrivent de l'autre monde et on les rencontre dans ce seuil qui est le lit de la rivière. Ce paysage, c'est un paysage idéal de montagne et d'eau, comme dans la tradition ancienne japonaise. On a aussi dans Kyoto, donc Kyoto est une ville où il y a plus d'une vingtaine de monuments qui sont classés dans le patrimoine de l'UNESCO. Et vous voyez des images comme celle-ci où on se rend compte que l'architecture fait partie du paysage. L'architecture est également un élément naturel qui émane du paysage. Alors la question, évidemment, c'est de savoir si aujourd'hui, dans la société actuelle, il existe toujours une spatialité japonaise. Et qu'est-ce que cette spatialité ? Cette question, elle n'est pas nouvelle. Déjà, en 1933, dans son fameux Éloge de l'Ombre que vous devez connaître, Tanizaki explique le problème que rencontre un... que l'on rencontre aujourd'hui à vouloir construire une maison japonaise. Alors, l'ouvrage qui est installé aujourd'hui ici démarre justement par cette citation qui sont les premières lignes du roman de l'essai de Tanizaki où il explique la difficulté qu'il a eue à vouloir recréer une maison japonaise en 1933 en y intégrant en fait toutes les toutes les techniques actuelles et toutes les commodités de l'époque moderne. L'électricité qui sont en fait qui est une... c'est une esthétique nouvelle, une modernité technique qui va s'associer et se superposer sur l'esthétique traditionnelle. Alors vous voyez, l'architecture japonaise c'est un peu comme cette photo. Quand on en fait aujourd'hui, c'est un peu un costume. Mais c'est pas seulement ça. Alors, vous savez qui est sur cette photo ? Il s'agit de Walter Gropius invité en 1954 par Tangé. On le voit ici donc en Yukata dans un lyokan, une auberge japonaise avec son épouse Isée. Alors dans cette photo ce qui est amusant c'est que il y a un décor et il y a aussi deux types de décalages. Le premier décalage c'est un décalage culturel du fait que ces personnes ne sont vraisemblablement pas des japonais et on sent donc qu'il s'agit d'un costume. Mais il y a aussi un décalage temporel qui naît de cet appareil photo qui, au centre de la composition, concentre les regards autant des acteurs de la photographie que de ceux qui la regardent. donc il s'agit vraisemblablement d'un objet japonais de la dernière technologie de l'époque. Et c'est cet objet qui va révéler justement le décalage temporel et le fait qu'il ne s'agit pas d'une photo qui date du 18e ou 19e siècle mais bien du 20e siècle. Alors parmi les auteurs que je vais vous présenter, les architectes que je vais vous présenter aujourd'hui, le premier c'est Tange Kenzo qui est un des premiers à être retourné vers la tradition. Notamment à une époque pendant la seconde guerre mondiale où on se pose la question de qu'est-ce qu'une monumentalité japonaise, qu'est-ce qu'une architecture japonaise et il est un des premiers à avoir développé un discours sur cette architecture japonaise à la fois moderne. Alors ici il s'agit d'une composition photographique d'un photographe américain d'origine japonaise Ishimoto Yasuhiro. C'est une photographie de la Villa Katsura. Alors la Villa Katsura a été choisie parmi d'autres monuments japonais, parmi d'autres oeuvres d'architecture classique japonaise pour représenter une forme de modernité classique japonaise. Alors qu'est-ce que, en quoi cette architecture est moderne ? On a une relation directe et une transparence entre l'intérieur et l'extérieur, des poteaux très fins, une modularité de la façade qui sont une certaine forme d'industrialisation avant l'heure des matériaux. Ces deux photographies ont été réalisées par le même photographe Ishimoto à la même époque, en 1960. Ici, il s'agit d'un poteau de la villa Katsura et ici, d'un poteau ou d'une colonne du mémorial de la paix à Hiroshima réalisé en 1950, entre 1949 et 1955 par Tanguy. Donc, ce que l'on voit sur cette photographie, c'est tout d'abord le fait que le photographe insiste sur certaines caractéristiques de cette architecture, le poteau fin, des détails très précis, des lignes claires que l'on retrouve dans une architecture qui, elle, est moderne, une architecture en béton qui reprend en fait les caractéristiques de l'architecture traditionnelle. On le voit notamment sur ce garde-corps qui est trop bas pour être un garde-corps efficace et qui est en fait un objet stylistique, un élément stylistique qui va renvoyer vers ce vocabulaire de l'architecture japonaise. Alors, à la même époque, Tange Kenzo, Kenzo Tange si on le prononce à l'occidental, réalise sa propre maison à Tokyo, dans le quartier de Seijo. il vient de fonder une famille et c'est la seule œuvre de Tange que je vais vous montrer aujourd'hui. Il s'agit en fait, au moment où il réalise le mémoria de la paix à Hiroshima, de réaliser une maison qui soit une sorte de manifeste de sa capacité à produire une architecture japonaise moderne. Il s'agit d'une maison en bois. On y retrouve des détails de l'architecture traditionnelle, mais également une interprétation très moderne de cette architecture. Comme on le voit sur cette photo, même la façade, même les éléments vitrés, donc le verre n'étant pas un élément évidemment traditionnel, même la façade vitrée reflète la nature aux alentours de ce bâtiment. Donc on a ici une forme d'hybridation d'éléments traditionnels et d'éléments modernes. La photographie aide à structurer l'espace et à montrer ce que l'on veut montrer. On voit ici sur cette composition que le photographe insiste sur la structure du bâtiment et les seuls éléments finalement qui nous permettent de dater cette photographie, donc de comprendre qu'il s'agit d'une architecture moderne, ce sont les pièces de mobilier qui, elles, justement, permettent de donner une référence temporelle à cette composition. À l'intérieur, on voit une autre forme d'hybridation de l'espace du fait que l'architecte Tangé va utiliser du mobilier à l'occidental mais également des éléments traditionnels japonais comme le tatami et les châssis coulissants, les panneaux coulissants. On voit aussi ici que c'est notamment l'utilisation du ver qui va permettre d'abstraire les éléments les plus traditionnels. Donc ces parois de papier de ce qu'on appelle les shodji semblent flotter dans cette composition et les parois vitrées permettent également de détacher la toiture. Alors dans la famille Tangé comme dans beaucoup de familles de l'époque le mari, l'homme et ses enfants sont habillés à l'occidental et son épouse est habillée de manière traditionnelle. On voit également derrière la famille une composition de l'artiste Shinoda Toko qui est une artiste qui est née en 1913 et qui compose des œuvres qui sont un mélange de calligraphie et de peinture. C'est de la peinture abstraite moderne japonaise. Alors vous le voyez sur le plan on a finalement une maison qui dans ses proportions et également dans sa structure reprend plus ou moins la composition de la villa à Savoie. On a un rez-de-chaussée qui est sur Piloti qui ouvre sur le jardin et dans ce cas précis on a un seul niveau. On voit également que toute la maison est composée selon le module du tatami. Vous voyez alors je n'ai pas de pointeur mais vous pouvez clairement lire sur le plan vous pouvez clairement voir ces modules qui font environ 90 cm sur 1 mètre 80 qui composent en fait tout tout l'espace autant en plan qu'en élévation. Alors une deuxième personne qui après Tanguay donc une petite génération plus tard donc Tanguay est né en 1913 Shinohara est né en 1925 Shinohara a démarré ses études par des études en mathématiques. Il a toujours eu un esprit très rationnel et quand il s'attaque à l'architecture japonaise son but c'est d'arriver à en abstraire des éléments et de les définir et de les abstraire pour composer une architecture moderne contemporaine avec on pourrait dire une tonalité japonaise. Les premières œuvres qu'il réalise alors ça c'est en 1954 quelques années après la maison Tanguay on voit que l'influence est évidente même si ici on a une composition beaucoup plus simple et surtout vous le verrez sur ces photographies on est dans une structure béton alors c'est pas évident à le voir en photographie mais vous allez vous en rendre compte quand on va regarder des détails on a aussi ici contrairement à la maison de Tanguay où les espaces étaient mélangés des éléments de mobilier occidentaux avec des éléments japonais on a ici par contre une claire distinction entre ce qui fait partie du vocabulaire de l'architecture japonaise c'est plutôt dans ce sens là comme les tatamis avec les pièces sur plancher avec un mobilier dit à l'occidental on peut voir on peut déjà voir sur cette photographie donc que le mur s'il semble être en bois est en fait en béton et c'est le moule et le coffrage qui va donner cette impression de bois il utilise des tatamis carrés ce qui est aussi un petit peu plus moderne mais il y a encore également ces shojis on peut voir également ici qu'il s'agit bien de poteaux en béton alors si on compare avec le plan de la maison de Tanguay de la ville de Tanguay on se rend compte que dans ce cas précis au rez-de-chaussée ou au rez-de-jardin il y a il y a bien un espace c'est à dire la cuisine tandis que les chambres et le salon sont à l'étage et on voit déjà apparaître ce que l'on verra plus tard c'est à dire des éléments de division de l'espace donc on a un espace qui est total qui est 1 et on a des lignes de démarcation des lignes de division de l'espace deuxième bâtiment de Chinois que je vous montre aujourd'hui il s'agit de la maison parapluie une maison dans laquelle c'est une petite maison je pense elle fait moins de 60 mètres carrés et dans cette maison la toiture est très expressive en fait il reprend un motif qu'il a vu dans un pavillon de thé qui se trouve au Kodaiji à Kyoto un pavillon de thé dans lequel le dessin de la toiture est très expressif comme ici il s'agit en fait c'est un petit peu l'idée d'ouvrir un parapluie et de vivre sous le parapluie alors ici aussi on voit que les espaces japonais donc sur tatami sont clairement séparés des espaces sur plancher et on voit apparaître un élément qui est typique de l'architecture traditionnelle japonaise c'est-à-dire le poteau central on appelle le Daikoku Bashira qui est en fait une référence au dieu Ebisu ou Daikoku le grand noir littéralement qui est la divinité liée à la prospérité de la maison donc ce poteau qui a un rôle structurel assez important puisqu'il va reprendre la structure de la charpente au centre de la maison est aussi un élément symbolique de la vitalité du foyer en dehors donc cette pièce qu'on vient de montrer se situe ici en dehors on a l'idée d'un d'un espace total et Shinohara emploie également cette 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 échelle qui qui fait un peu référence à l'échelle de la ferme et en fait la chambre se situe au dessus de la pièce sur tatami et on voit clairement donc la totalité de l'espace à l'intérieur de cette pièce donc en plan vous voyez on a la maison qui est sur toute hauteur avec cet cet espace séparé sur tatami donc là encore l'utilisation de ce qu'il nommera plus tard la ligne de division de l'espace troisième maison il s'agit d'une maison cette fois-ci non pas construite à Tokyo ou dans sa banlieue mais à la campagne à Nagano il s'agit en fait d'une maison de campagne qu'il a appelé la maison sur terre battue donc Doma noyé Doma c'est l'espace sur la terre donc dans cette maison la structure est apparente on retrouve ces poteaux simples très crus non peints non taillés et donc on a également une division très claire entre cet espace sur terre battue et l'espace sur tatami des pièces de séjour vous voyez le poteau central pièce sur tatami pièce sur terre battue alors la maison qui vient conclure en fait sa période dite d'interprétation de la tradition c'est la maison en blanc une maison qu'il a construit dans la banlieue de Tokyo et une maison qui a été détruite finalement très peu de temps après avoir été construite puisqu'une autoroute allait passer dessus alors Shinohala c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des photographes et dans son discours il imagine toujours une photographie pour représenter la maison donc ici il s'agit de cette photographie c'est à dire la première vue comme disait le corbusier la première impression de la maison étant la plus la plus importante donc dès qu'on rentre dans la maison on voit ça ici c'est photographié par un photographe ici par un autre photographe mais l'idée est la même c'est de montrer ce que Shinohala appelle la frontalité la frontalité c'est à dire une vue à angle droit sur un élément caractéristique de la maison ici il s'agit de ce mur blanc sur lequel vont se détacher chacun des éléments de connexion entre cet espace là et l'espace qui est derrière et également le poteau central de la maison qui se trouve à quelques peut-être 1 mètre 50 ou 1 mètre 80 de ce mur de division donc on a ici une sorte de paysage abstrait à l'intérieur de la maison une sorte de nature morte sur laquelle un plan en deux dimensions sur lequel vont se détacher ces éléments ces éléments architecturaux qui sont en fait qui vont qui vont former un paysage abstrait à l'intérieur de la maison à cette époque il n'est plus possible d'avoir ou plus vraiment possible en tout cas l'architecte ne le souhaite pas de construire un jardin à l'intérieur de la maison mais il va construire une sorte de jardin abstrait une sorte de paysage architecturé construit alors ce qui m'a amusé sur cette image si on on a en tête ce que Tanizaki disait de l'intégration des éléments de modernité dans la maison Shinohara lui va jouer justement sur ce fil électrique qu'il va largement exposer dans cette belle pièce en double hauteur et évidemment le poteau centrale également donc ici on a des éléments tout à fait japonais si on le dit comme ça de shoji et du mobilier bas ça c'est une vue qu'on a depuis la fenêtre de connexion entre ces deux espaces une vue plongeante sur le salon et donc là on voit clairement en plan cette division entre cette partie de la maison qui est une qui est une qui est une grande pièce un grand espace mais qui n'a pas dont la seule fonction est une donc c'est un espace de réception avec un grand salon et toutes les pièces toutes les chambres se situent dans cette partie de la maison donc on a on a fait comme deux maisons dans la maison deux types d'espace et on voit donc ici les éléments dits de connexion donc cette fenêtre et cette cette fenêtre intérieure et cette fenêtre zénithale alors pour je ne sais pas si vous arrivez bien à lire au fond mais pour cette pour cette maison Shinohara va définir ce qu'il appelle les coordonnées irrationnelles ou les coordonnées de l'irrationalité de l'espace japonais alors premièrement la frontalité la frontalité donc c'est une vue en deux dimensions Shinohara considère que le Japon ayant été fermé au monde occidental pendant deux siècles jusqu'à la période Meiji on n'a pas intégré dans l'architecture les progrès de la perspective et on a conçu une architecture en deux dimensions et non en trois dimensions donc lui il va composer une architecture moderne qui doit se lire en deux dimensions notamment à partir de ce concept dit de frontalité un autre donc c'est une impression d'aplat comme on le voit également dans l'art japonais et également une impression de bidimension une autre notion est celle de dispositif on pourrait dire aussi de division de l'espace donc l'espace de la maison est un mais divisé donc on a un plan carré qui va être divisé par ces lignes alors dans l'architecture traditionnelle il s'agit souvent des panneaux coulissants qui permettent d'ouvrir ou de fermer l'espace ça permet également et on le retrouve chez d'autres architectes japonais contemporains de ne pas avoir d'espace de connexion comme des couloirs puisque on passe directement d'un espace à l'autre en franchissant cette ligne de division il parle également de ce qu'il appelle l'espace inutile ou l'espace superflu qui est en fait une réaction à l'espace fonctionnel de l'architecture moderne où tout espace doit avoir une taille précise on le voit beaucoup évidemment dans le logement social une taille précise qui soit qui soit qui corresponde exactement aux besoins donc lui en réaction il va créer justement même à l'intérieur d'une petite maison une impression d'espace totalitaire d'espace qui va dépasser sa fonction en fait un autre élément qui caractérise cette spatialité japonaise il s'agit du poteau central qu'on retrouve dans toute son architecture un poteau qui parfois a une fonction structurelle mais qui a aussi toujours une fonction symbolique il symbolise justement la puissance de l'architecture et sa vitalité et puis un cinquième élément c'est cette création d'une intériorité architecturale donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le paysage qui est créé de manière abstraite à l'intérieur de la maison et qui va remplacer la nature du jardin alors après avoir développé pendant une dizaine d'années un discours sur la tradition Shinorala va peu à peu détruire cette tradition puis y revenir mais de manière beaucoup plus expressive et moins figurative en même temps donc cette maison est une donc la maison de monsieur Tanikawa est construite pour un poète qui s'appelle Tanikawa Shuntaro à Nagano donc également dans ce qu'on appelle les Alpes japonaises alors cette maison ce qui est très intéressant c'est qu'elle a deux types d'espaces encore ce que ce qui correspond en fait à la demande du client le client a écrit un petit poème à l'architecte en lui disant qu'il voulait une maison d'été qui ne soit pas une maison et une maison d'hiver qui soit comme une maison comme un chalet de trappeurs ou de pionniers comme il le disait et donc Shinorala a conçu à l'intérieur d'un même espace deux types d'espaces cet espace complètement inutile qui est en fait sur terre battue et pour être davantage inutile il l'a même incliné donc c'est un espace qui est complètement inhabitable et qui sert en fait qui n'a comme seul usage le fait de pouvoir se promener à l'intérieur et déambuler ce qui est intéressant donc il s'agit d'un sol qui est laissé tel quel et on a également des plantes qui vont pousser à l'intérieur près des fenêtres évidemment et l'autre type d'espace donc c'est cette c'est une sorte de maison minimale donc c'est la dite la maison d'hiver où on a sur deux niveaux donc des pièces sur tatami une chambre sur tatami et une petite cuisine et une salle de bain alors dans cette maison évidemment les poteaux vont devenir des éléments aussi de jeu qui vont entrer en relation et en correspondance avec cet espace en terre battue inclinée c'est une sorte d'espace de méditation finalement la dernière maison je vais vous montrer de Shinohara c'est une maison qu'il a réalisée pour un photographe une maison qui n'a pas été qui existe toujours qui n'a pas été détruite qui n'est pas impossible de visiter c'est une maison qui est à Shibuya dans la rue Uehara donc elle s'appelle la maison dans la rue Uehara Uehara Dori no Jutaku construite en 1976 ça c'est une photo réalisée pendant le chantier les dalles n'ont pas encore été coulées les dalles de l'étage n'ont pas encore coulées et on voit que la structure est complètement surdimensionnée la structure de béton est complètement surdimensionnée et que donc ces poteaux intérieurs sont très puissants très expressifs au niveau des pièces de vie donc on a ce poteau central qui devient complètement monstrueux alors pour l'anecdote Shinoala considère qu'il a sacrifié son client sur l'hôtel de l'architecture et il a de la chance d'avoir un client qui se plaît à être sacrifié et donc vous voyez on a cette structure qui devient en fait aussi un élément de division de l'espace puisqu'il n'y a pas de porte mais évidemment on peut difficilement passer d'une pièce à l'autre par ici donc on a quand même des endroits donc au lieu finalement au lieu d'avoir construit un mur il va réaliser cette structure très symbolique très forte comme il le dit très sauvage qui va finalement diviser l'espace de manière très symbolique vous voyez au niveau des plans on a le studio qui est en bas et à l'étage les pièces de vie et au dernier étage une pièce isolée qui par sa forme en fait va répondre de manière comment dire de manière plus une forme en fait qui n'existe pas dans l'architecture qui va répondre à ce qu'il appelle le chaos urbain ça c'est encore un autre discours sur lequel je ne parlerai pas aujourd'hui alors un architecte complètement différent c'est un architecte qui est moins connu en Occident il s'agit de Shilai Seichi un architecte un petit peu plus âgé que Tangé qui lui va réaliser une architecture très particulière alors Shilai Seichi vient de Kyoto il a commencé quand il était très jeune il a fait de la calligraphie dans un temple zen et puis il a ensuite étudié la philosophie en Allemagne avant de revenir au Japon et démarrer des études architecturales alors je vais vous montrer seulement sa maison qu'il réalise en 1970 sur cette photographie ce que l'on voit donc depuis le salon c'est la vue sur le jardin de manière assez abstraite on a un grand verre mais on a également cet élément qui reprend plus ou moins les les proportions du double carré d'un tatami et qui va finalement structurer complètement l'espace on voit également une gradation une gradation entre les éléments les plus les plus naturels et les plus artificiels donc on a ce jardin ce jardin sec de gravier et plusieurs plusieurs types de matériaux plusieurs types de pierres qui peu à peu deviennent de plus en plus artificiels de plus en plus sophistiqués donc on a ici du gravier on a ici des pierres un petit peu plus un petit peu moins enfin un petit peu plus un petit peu plus c'est de la moquette alors dans l'architecture de Shirai ce qui est intéressant c'est sa dualité entre des éléments qui font partie d'une autre tradition que la tradition japonaise donc comme cette on voit sur ce mur notamment cet élément de statuaire qui reprend plutôt ce que l'on peut imaginer comme de la de la statuaire grecque et puis mais également ces calligraphies réalisées par l'architecte lui-même un dallage en pierre très poli et un poteau un poteau en bois plus japonais donc une dualité des contrastes très forts à l'intérieur d'une même maison c'est un architecte qui aime l'ombre qui aime la profondeur de l'ombre et les photographies qu'il publie sont très difficiles à lire c'est une architecture qui est très difficile à photographier parce qu'elle est très sombre il s'agit ici de son de son bureau et l'on voit donc ce mélange entre des éléments qui font plus partie d'un vocabulaire traditionnel occidental si on peut dire comme la voûte et d'autres qui font partie de cette de cette tradition japonaise comme la calligraphie ça c'est la vue inverse de celle que l'on vient de voir donc où l'on voit l'intérieur du bureau et l'on voit bien ce mélange entre le mur de la piste lazuli un mobilier plus plus baroque plus occidental des éléments qui font plus qui rappellent plus une tradition orientale d'autres une tradition occidentale d'un côté du shoji de l'autre côté un sol plus sophistiqué il s'agit ici de la vue inverse de celle que l'on a vue tout à l'heure donc depuis le jardin on voit l'intérieur et on voit ici ce mélange de style entre des éléments plus japonais des éléments d'une tradition plus occidentale et aussi de la modernité comme ce fauteuil mis alors cette calligraphie je vous la montre pour deux raisons premièrement c'est une calligraphie de Shilai Seichi deuxièmement parce que je la possède donc je la connais bien il s'agit d'une calligraphie qui fait environ un mètre de hauteur et qui représente deux sinogrammes pour donc qui signifie ici Dieu et ici le passage donc littéralement le passage de Dieu en japonais Jin Tzu qui est en fait un concept bouddhique qui signifie un pouvoir surnaturel une sorte de grâce divine donc ce qui reste après le passage le passage de Dieu donc quand on a été touché par la grâce divine ce qui est intéressant ici c'est de voir justement la dualité typique de l'expression de Shilai on a sur le premier kanji un style plus formel plus plus formel plus solennel le pinceau vient juste d'être trempé dans l'encre l'encre est très noir et le tracé est assez régulier tandis que dans ce cas là l'encre a déjà séché il s'agit du même pinceau l'encre a séché et le style est plus cursif donc on a finalement deux expressions très différentes qui vont s'allier dans un seul concept et c'est à mon sens assez caractéristique du style de Shilai Seichi alors la quatrième agence d'architecture c'est une agence que vous connaissez mieux celle de Sana donc Sejima Kazuo et Nishizawa Ryue qui sont des architectes qui ne parlent pas de tradition japonaise comme beaucoup d'architectes contemporains japonais alors ça commence à changer avec des personnes comme Kuma qui ont un discours sur l'architecture japonaise Sejima et Nishizawa eux ne font pas volontairement de l'espace japonais il s'agit ici d'une maison construite au Japon en 1996 si on voit seulement cette composition on se dit que ça pourrait être au Japon mais ça pourrait être partout ailleurs ce n'est pas ce n'est pas évident dès le départ mais c'est quand on rentre à l'intérieur qu'on se rend compte que les espaces ont des caractéristiques qui sont assez typiques de l'architecture japonaise donc notamment on le verra en plan tout à l'heure les pièces sont distribuées par un couloir périphérique qui est lui-même éclairé de manière indirecte par pas de manière directe mais par sans vue directe sur l'extérieur par des éléments translucides à l'étage on a également ces volets qui permettent d'ouvrir et de fermer l'espace ce qui est assez caractéristique d'un espace japonais alors quand on voit cette composition on se rend compte qu'il y a également un poteau central et l'on voit on a une une sorte de paysage japonais abstrait de paysage architectural abstrait on voit ici sur cette image et en ayant vu ce que Shinorara a produit avant on comprend comment ces architectes peuvent être considérés comme des élèves ou des membres de l'école dite de Shinorara alors en plan les plans de Sana sont toujours très simples presque naïfs et assez difficiles à lire donc on voit ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un espace périphérique qui distribue toutes les pièces et on a aussi quelque chose qui est assez typique du Japon alors quand on parle d'espace japonais c'est pas simplement quelque chose de physique mais c'est aussi quelque chose de social et c'est aussi dû à des pratiques sociales c'est à dire que dans cette maison il y a en fait trois générations qui vivent les grands-parents les parents et les enfants et donc il y a deux foyers ou trois sous un même toit et donc pour permettre de vivre ensemble en ayant quand même des séparations on a au rez-de-chaussée des pièces qui communiquent donc par ce couloir mais qui sont qui n'ont pas de lien direct entre elles pas de connexion directe entre elles et puis à l'étage un espace commun où les gens peuvent aussi se réunir il est possible de cuisiner ponctuellement au rez-de-chaussée mais aussi de se retrouver à l'étage supérieur tous ensemble cette maison donc construite en 97 est construite pour un musicien et elle est elle est assez particulière puisque toutes les pièces de vie sont en sous-sol et on a une vue de jour et de nuit qui est très différente quand la lumière apparaît alors le plan toujours très difficile à lire on voit donc sur cette coupe que les plusieurs les pièces sont suspendues et les espaces de vie sont sont tous au rez-de-chaussée au sous-sol avec des lignes de division très claires la lumière arrive de manière détournée par des cours intérieurs qui sont également faites de panneaux modulaires translucides là vous voyez le salon éclairé par une de ses cours il y a au-dessus le garage et ici le studio alors tous les les éléments techniques ont été ont été camouflés ce qui aurait fait plaisir à Tanizaki donc la climatisation il n'y a pas de fil qui traîne et on a on a également ces modules qui qui éclairent donc on a on a on a un espace japonais mais très abstrait dernière maison que je vous montre de cette de cette équipe c'est en fait une maison construite par Nishizawa à l'extérieur dans la campagne de Tokyo dans la préfecture de Gunma c'est une maison dite de week-end alors le terrain bien que le terrain soit quand même assez large il n'a pas dessiné de jardins intérieurs de jardins extérieurs mais seulement des jardins des courettes intérieures qui permettent de faire rentrer la nature et le paysage assez profondément à l'intérieur de la maison comme on le voit sur cette photographie donc le paysage finalement est absorbé à l'intérieur et par ce jeu de réflexion on a une sorte de dédoublement de la structure en réflexion sur le plafond de la maison et c'est seulement les donc on a en fait on a une impression totale d'espace il n'y a aucune division visible c'est complètement transparent et c'est simplement à partir de rideaux que l'on va diviser l'espace quand c'est nécessaire et donc pour montrer un dernier exemple aujourd'hui il s'agit ici d'un bâtiment qui a été réalisé en 2014 donc il s'agit en fait du centre de l'école française d'extrême-orient à Kyoto réalisé par l'agence Mikangumi donc vous voyez ici le bâtiment se situe ici c'est une architecture en bois construite donc qui vient d'être inaugurée à Kyoto il n'y a pas de il n'y a pas de jardin mais heureusement le voisin a un beau jardin et on en profite à travers vers la façade vitrée de l'escalier alors voilà les personnes qui ont participé à ce projet donc on a d'abord Mikangumi qui est une équipe une agence d'une vingtaine de personnes dirigée par quatre architectes trois architectes japonais qui viennent de l'université technique de Tokyo Tokyo Institute of Technology et qui sont en fait des disciples de Shinorada et puis Emmanuel Tarditz qui lui vient de l'université de Tokyo et qui qui était qui est un qui était donc étudiant dans le laboratoire de Maki Maki qui est lui-même un élève de Tangé donc on a dans cette agence ces deux impulsions que je vous ai montré tout à l'heure Madame Michio Durth est une est une artiste qui travaille sur les vitraux qu'on a utilisé également à l'intérieur de ce bâtiment alors le plan on a trois niveaux à chaque niveau le problème structurel a été réalisé avec une expression différente au rez-de-chaussée c'est assez pédagogique on voit les poteaux et les poutres à l'étage la structure se confond dans les murs des bureaux et au dernier étage il n'y a plus de poteaux ils sont repris dans les fermes et contre-ventements de la charpente on a également ici c'est l'ouest et cette la cage d'escalier est conçue un petit peu comme une pièce en elle-même mais qui n'a pas de climatisation c'est une sorte de zone tampon et ces deux espaces l'espace de la cage d'escalier et les espaces de travail sont séparés par des parois coulissantes alors j'ai eu la chance de suivre le chantier et je me suis rendu compte de la j'ai été fasciné par le travail des charpentiers puisqu'en deux jours toute la structure est montée donc tous les poteaux sont réalisés à l'avance sont numérotés sont découpés avant de monter la structure on va poser cette cette poutre sur la la les fondations de béton et puis ensuite on va monter les poteaux très rapidement donc voilà je suis arrivé le 19 septembre 2013 à 9h du matin il y avait déjà ça de montée puis à 10h c'était comme ça à 11h comme ça à midi après la pause à 14h on revient c'est comme ça 15h 16h 16h 16h28 voilà vous voyez en quelques minutes les choses se montent comme ça sorte de meuble Ikea grandé en nature après une journée on a déjà presque deux deux niveaux de montée et le lendemain bon 9h on arrive tac tac et voilà après deux jours la charpente est montée on organise une évidemment un petit événement pour pour remercier les divinités et puis après on monte on monte les échafaudages on bâche le chantier pour que évidemment comme les voisins étant très proches n'ont pas envie de recevoir des marteaux et d'autres outils sur la tête donc on ferme le chantier pendant plusieurs mois et puis tout d'un coup on enlève et puis voilà c'est terminé donc ça c'était en février 2014 ça c'est une photo que j'ai prise après deux jours après les deux premiers jours de montage de la structure et donc je me suis rendu compte que cette tradition de charpenterie était encore très très présente j'ai été très j'ai été stupéfié aussi par la qualité des détails techniques vous voyez ici tout est tout est millimétré les dessins en fait sont les sont les mêmes que ceux qui étaient réalisés plusieurs siècles avant on a le même type de structure et d'assemblage alors si tout est tout est prédécoupé certains certains poteaux donc vous voyez dans ce cas là il s'agit des poteaux qu'on a au rez-de-chaussée on a choisi d'utiliser du cryptomère le cryptomère c'est un type de cèdre japonais qui n'existe pratiquement qu'au Japon c'est une sorte d'arbre indigène qui est utilisé dans l'architecture traditionnelle notamment de type sukiya donc pour les pavillons de thé et qui donc on peut encore acheter c'est assez onéreux mais on peut encore acheter des poteaux comme ça ils font 3 mètres de haut et les charpentiers les découpent manuellement vous voyez comme ça et j'étais assez intrigué par ce par ce bois et donc j'ai essayé d'imaginer comment d'imaginer et de voir où il était produit pour retourner finalement à l'origine de ce matériau architectural alors j'ai été là où il est produit c'est à dire à quelques kilomètres au nord de Kyoto dans les montagnes du nord donc il s'agit d'un d'un bois qu'on appelle Sugi en japonais donc Kitayama Sugi donc vous voyez que on voit sur cette photographie il s'agit d'un paysage mais c'est un paysage agricole en fait c'est un paysage construit par la main de l'homme la vallée de ce village est une vallée traditionnelle avec ses visages ses villages le long le long de la rivière alors c'est un petit peu désolé maintenant ça fait évidemment on penserait à des films que vous connaissez peut-être pas mais comme Deliverance donc voilà le village dans la vallée l'architecture qu'on le trouve c'est l'architecture d'entrepôt puisque le village vit complètement de cette industrie de cette production de bois et donc c'est dans ces entrepôts qu'on va faire sécher donc avec des grandes fenêtres qui très ouverts au soleil et à l'air faire sécher les poteaux qui font tous 3 mètres de hauteur le sanctuaire du village évidemment célèbre ce bois vous voyez ici un des plus vieux Sugi du Japon et ici un des plus vieux Sugi cultivé donc avec une technique particulière ils arrivent à produire à démultiplier les troncs en fait et à produire donc des troncs beaucoup plus fins qui vont servir pour faire les chevrons de la charpente ici il s'agit d'un arbre qui aurait 600 ans donc c'est quand même assez fabuleux la personne qui nous a accueillis qui nous a vendu le bois monsieur Nakata nous explique comment justement ces arbres sont cultivés pour produire ces branches très verticales alors ici difficile pour nous de dater ces arbres mais il nous a posé la question alors on s'est dit peut-être que c'est 20 ans 30 ans 40, 50 dis non plus, plus, plus et à la fin il nous a dit cet arbre a 150 ans ça c'est une forêt donc l'arbre que vous venez de voir il est ici il s'agit d'un patrimoine quand même assez colossal et vous voyez donc le sougui il est utilisé soit pour les poteaux qui poussent de manière très verticale soit aussi pour les chevrons de la charpente alors la manière dont il est produit c'est assez fabuleux puisque les bûcherons vont escalader l'arbre vont enlever l'écorce alors le bûcheron a produit un petit dessin pour m'expliquer comment ça se passe il va falloir que je vous traduise sur la montagne donc en haut de la montagne on a du pin ensuite on a la forêt de Cyprès et en bas de la montagne donc dans la vallée le sougui alors le sougui en hiver ne voit pas beaucoup le soleil et donc c'est seulement au mois d'août au moment où il fait le plus chaud que l'on va le couper et le faire sécher sur place donc les poteaux sont écorcés sont coupés mais on laisse le houppier en haut et donc comme les branches sont encore vivantes pendant une semaine dans la première semaine du mois d'août au moment où il fait le plus chaud le houppier va aspirer tout le liquide qui est à l'intérieur des poteaux mais ça va permettre de sécher plus rapidement le poteau en une semaine il va perdre 40% de son eau le poteau va devenir plus léger on le coupe ensuite donc au mois d'août on le fait sécher sur place en une semaine on le coupe et en trois mois à partir du mois de novembre on peut le vendre cette entreprise Nakagen est la seule à réaliser encore le séchage du bois de cette manière naturelle la grande différence c'est que si le bois est séché de manière électrique il va transpirer et non pas seulement perdre son liquide mais également toutes ses huiles essentielles tandis que quand il sèche comme ça de manière naturelle l'eau va partir à travers les canaux et les réseaux internes du bois et ne va pas ne va pas s'échapper sur les côtés alors ensuite le bois est découpé le bois est coupé et entreposé et ce qui est assez fabuleux c'est que bien qu'il s'agit de la même essence on a 50 types d'expressions différents pour les poteaux donc on a parfois des poteaux où les veines sont visibles mais pas mais de manière assez discrète et d'autres dans lesquelles les veines sont beaucoup plus on a 10% des poteaux qui ont des expressions comme ça beaucoup plus fortes beaucoup plus expressives et finalement on retrouve ces poteaux dans la salle de lecture de notre centre alors pour ce bâtiment on a également une portée on a travaillé sur une portée traditionnelle d'un mètre quatre-vingts entre poteaux donc ici on a un mètre quatre-vingts ici on a deux fois un mètre quatre-vingts c'est une portée très courte qui est exactement la même que dans l'architecture traditionnelle et qui permet également d'utiliser des sections de bois très fines donc peu onéroses il s'agit d'une architecture qui est à la fois écologique et économique alors vous voyez évidemment les pièces les sanitaires sont cachés par ces panneaux coulissants on a ici donc à l'entrée du bâtiment on a un espace qui reprend en fait l'idée de la Doma et puis ces séparations avec des shoji qui sont en fait réalisées à partir de vitraux alors le photographe Jérémy Soutera a choisi d'utiliser les pantoufles les plus kitsch qu'il a trouvées et donc dans la cage d'escalier on a en fait on a du verre électrochrome qui permet de produire de l'ombre on a des on a des capteurs qui permettent de faire obscurcir le verre en fonction de l'intensité lumineuse sur les paliers on a repris des motifs de Chigai Dana donc les bibliothèques ornementales que l'on retrouve dans l'architecture classique je vais aller assez vite sur ces dernières images vous voyez les vitraux des Chogis ici il s'agit d'un bureau donc vous voyez qu'on a aussi cultivé un petit peu l'ombre on a pour ne pas voir les voisins réaliser des monter des vitraux aussi ici il s'agit de mon bureau et ici le dernier étage avec une vue sur toute la ville alors quand la nuit tombe le bâtiment devient plus transparent voilà alors ce que je voulais juste pour pour conclure vous dire que l'architecture que je vous ai montré aujourd'hui à partir de photographies avec une motivation artistique assez forte finalement une architecture assez exceptionnelle il faut savoir qu'au Japon 50% des maisons sont réalisées par des grands groupes de construction 45% par des entreprises des maîtres d'oeuvre des entreprises de charpenterie et seulement 5% par des cabinets d'architecture ici pour ce bâtiment on a voulu justement employer un charpentier local pour montrer qu'il est possible de réaliser une architecture contemporaine à partir de techniques plus traditionnelles voilà je vais arrêter là dessus avec une image que cette fois-ci vous allez peut-être reconnaître qui est sur cette photo en tout cas l'occidental il s'agit d'Aldor aussi alors là vous voyez que 40 ans après la photographie de de Gropius on a on retrouve un architecte occidental au Japon alors ici il s'agit de il s'agit du professeur qui m'a accueilli quand je suis arrivé au Japon il s'appelle Takayama et vous voyez la date ici donc c'est 89 1989 le 16 mai 1989 puis comme vous le savez Aldor aussi a réalisé un bâtiment aussi au Japon à la fin des années 80 pendant la bulle économique voilà donc ce que je veux juste vous dire avec cette dernière photographie c'est que la spatialité japonaise s'il n'en existe qu'une c'est vraiment quelque chose que que l'on doit sans cesse inventer et réinventer et réinterpréter voilà je vous remercie j'espère que vous avez des questions je n'ai pas été trop long non plus oui l'architecture de Shinya Hara faisait penser à Takayama ou à ses maisons traditionnelles de vendeurs de thé la structure on doit croiser en trois dimensions montrer en fait parce que on confirme l'importance de ces d'offres et c'est là on peut aussi voir un rapport avec cette structure magnifique oui en fait si vous voulez c'est pour ça que j'ai mis spatialité japonaise au pluriel chaque architecte japonais qui parle de la tradition va se référer à une des traditions dans le cas de Shinra il dit rarement il l'a dit quelques fois mais il ne parle pas en général de l'architecture japonaise mais il va dire justement j'ai été dans ce temple et j'ai été très impressionné par l'espace j'ai essayé de reproduire ça mais évidemment de manière abstraite et dans la dans la grande tradition japonaise il y a énormément d'expressions différentes et chaque et alors on a vu Katsula l'architecture des temples bouddhiques c'est encore différent Takayama ou Shirakawa Go c'est une architecture qui est aussi également très différente donc on peut on peut picorer en fait prendre on prend un petit peu de ceci un peu de cela et réinterpréter ou pas de manière consciente ou pas ces éléments d'architecture mais c'est vrai que comme vous le dites c'est une architecture qu'on peut penser en voyant certaines maisons de Shinorala à cette expression architecturale j'ai une question est-ce que vous avez observé les différences dans le design et dans la construction quant à un bureau d'architecte comme Zama a construit au Japon ou ici en Suisse par exemple au Learning Center c'est une question intéressante j'avais posé justement à Sejima quand je l'avais rencontré au début des années 2000 dans son agence à Tokyo je lui avais posé cette question est-ce que quand vous construisez à l'extérieur du Japon est-ce que vous le faites de la même manière qu'au Japon et bon si vous la connaissez c'est peut-être pas une personne qui discours beaucoup et elle m'avait répondu je sais pas parce que j'ai pas encore fini le bâtiment à l'EPF donc elle venait justement de gagner le concours mais en général si on parle de cette agence ils ont une approche quand même très pragmatique et assez peu théorique en fait bon c'est pas une critique évidemment l'échelle n'est pas la même au Japon on a si vous êtes rentré dans une maison traditionnelle on a beaucoup de poutres qui sont à moins d'un mètre 80 de hauteur ce serait interdit de faire ça en dehors du Japon donc l'architecture japonaise est aussi japonaise quand elle est construite au Japon mais des architectes comme Kuma vont reprendre des éléments alors bon parfois de manière un petit peu artificielle pour reproduire en dehors du Japon et c'est vrai qu'on demande souvent aux architectes japonais d'être plus japonais à l'extérieur du Japon et on a des architectes comme Hisosaki qui ont parfois des doubles discours Hisosaki a produit des livres sur l'architecture occidentale au Japon et a traduit en anglais ou en allemand ou en français ces livres sur l'architecture japonaise à destination d'un public plus occidental alors ça c'est un débat qui existe depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'où peut-on faire du japonais quand on est un architecte moderne puisqu'il y a cette ambition d'un architecte moderne d'être universel de construire un espace et alors il y a eu une discussion intéressante dans les années 50 un débat justement sur le nationalisme et l'internationalisme où un des intervenants a dit si finalement ce sont les occidentaux qui voient que ce qu'on fait est japonais ça va mais si nous-mêmes on considère que c'est japonais c'est qu'on est allé un petit peu trop loin et Sejima elle-même quand on lui pose la question va répondre que elle, elle ne fait pas exprès de faire de l'architecture japonaise mais si nous on la voit comme quelque chose de japonais c'est notre propre perception il y a toujours ce regard un peu éloigné qui fait qu'on quand on est en dehors il y a des choses qui apparaissent qui n'apparaissent pas quand on est on est vraiment dedans je ne sais pas quelle heure il est 8h moins 10 oui d'accord je suis assez content de voir que ma mère a fini par trouver la salle je vais pouvoir rentrer à la maison ce soir je ne sais pas est-ce qu'il y a encore des questions s'il n'y a plus de questions il n'y a pas d'obligation alors je vous invite à feuilleter ce livre et si votre bourse le permet évidemment de l'emporter chez vous si vous le pouvez je vous laisse la parole c'était juste pour vous remercier beaucoup pour cette conférence et puis voilà parce que je voulais maintenant d'approfondir dans votre ouvrage merci merci